Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation spéciale frigo. Vous êtes pas mal à me demander des conseils, des astuces pour ranger son réfrigérateur. Du coup, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, en espérant que cela va vous aider. Alors, on sait tous qu'un réfrigérateur bien rangé, c'est à la fois un gain de temps et d'argent. Et un frigo bien rangé permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire, quelque chose de super important. Donc, si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Alors, tout d'abord, je commence par vider totalement le frigo afin de bien le nettoyer. Ensuite, n'hésitez pas à vérifier les dates de péremption des aliments et jeter les aliments périmés par la même occasion. En fait, ça permet d'identifier vos préférences afin d'éviter les achats inutiles lors de votre prochain passage au supermarché. Donc, moi, c'est ce que je fais généralement. Et pour nettoyer mon frigo, j'utilise un mélange d'eau chaude et de vinaigre. Et à l'aide d'un chiffon, je viens essuyer toutes les surfaces bien comme il faut. Je nettoie également les étagères, les tiroirs. Sachez que le vinaigre est un excellent nettoyant. Et comme vous le savez certainement, je pense, nettoyer son frigo est indispensable pour éviter les intoxications alimentaires. Par contre, il ne faut surtout pas utiliser des produits ménagers trop agressifs parce qu'un mauvais rinçage serait extrêmement toxique pour les aliments. C'est pour cela qu'il est essentiel d'utiliser des produits naturels comme le vinaigre et non toxiques pour ne pas contaminer les aliments. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser le vinaigre blanc. Pour son pouvoir désinfectant, il permet vraiment d'éliminer toutes les bactéries présentes dans le frigo. Et afin d'organiser mon frigo, j'ai décidé d'utiliser des boîtes de rangement qui vont me permettre de regrouper les aliments en catégories. Alors pour information, j'ai trouvé ces contenants chez Géphi. Ils sont vraiment hyper solides et surtout qu'on peut le superposer. Je pense que vous voyez un petit peu le système, vraiment super pratique. Donc alors à la base, j'avais les contenants au plastique, vous savez, transparents. Je trouvais ça plus joli, c'est vrai, pour le rendu. Mais ils ne sont pas du tout pratiques. Ils étaient cassés, donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'éviter ce genre de contenant. Et pour maximiser l'espace de stockage, j'ai opté encore une fois, encore et toujours, pour ces paniers à suspendre. Franchement, ils sont idéales pour ajouter des rangements directement sous les étagères. Je vous les recommande. J'y suis proposé également ce type de rangement très malin que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo astuce de rangement. Je les avais achetés il y a quelques mois. Donc pour la cuisine, en fait, c'est un petit rangement qui se compose d'une arche sous laquelle se glisse en fait un petit tiroir collissant. C'est un super moyen pour pouvoir optimiser un peu plus l'espace dans le frigo. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de bac pour encore une fois organiser en fait l'espace et optimiser l'espace. C'est assez petit, mais c'est pas mal du tout en fait pour ranger les petites choses comme le fromage de chèvre par exemple. Ensuite, pour conserver les fruits et légumes plus longtemps, personnellement, j'utilise ce genre de tapis fraîcheur qu'on trouve un petit peu partout. Je les trouve en fait chez GFI, mais sinon vous pouvez les trouver un petit peu partout. Ça coûte un euro et en fait ça aide à garder, à conserver les fruits et légumes plus longtemps. Sinon, autre petit conseil, laissez les fruits et légumes non laver jusqu'à ce que vous les utilisiez parce que l'eau a tendance à causer la prolifération des bactéries. Et c'est préférable de mettre les légumes d'un côté et les fruits de l'autre. Et pour conserver au mieux les saveurs du fromage, j'utilise une boîte en plastique avec une aération pour que le fromage ne perd pas ses couleurs, ses saveurs. Bien entendu, il faut bien protéger chaque fromage dans leur emballage individuel pour éviter que les arômes des uns et des autres ne s'entremêlent pas tout simplement. Et comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé plusieurs accessoires de rangement justement pour une organisation optimale du frigo. Et en ce qui concerne les odeurs, on pense à mettre un désodorisant ou encore mettre un petit bocal avec en fait du marque de café ou du bicarbonate. Après, pour tout ce qui est boisson, sauce, confiture, etc., je les range dans la porte du réfrigérateur. J'utilise également ce genre de rangement pour les canettes, c'est très pratique. Et pour conserver le lait au frigo sans qu'il ne tourne rapidement, il faut le verser dans une bouteille en verre. N'oubliez pas d'ajouter une pincée de sel dès votre retour de course. Le placez directement au frigo. J'ai acheté deux bouteilles chez Jiffy pour le lait et les jus. Il est également important de conditionner de façon hermétique les aliments. Et pour ça, j'ai choisi la conservation sous vide, qui est un système qui permet d'aspirer l'air hors du récipient à l'aide d'une pompe. Donc là, c'est manuel. Alors à la base, j'utilise une machine sous vide, mais seulement pour les aliments que je souhaite congelés. Après, par contre, pour les aliments que je veux garder au frais, comme ça au réfrigérateur, je préfère les boîtes en verre qui sont idéales pour favoriser leur bonne conservation. Et en même temps, pour garder vraiment leur consistance, fraîcheur et arôme. C'est pour ça que je vous recommande plutôt les boîtes en verre comme ça, avec le système sous vide. Et vous pouvez également utiliser ce genre de contenant pour garder les restes au frais, sans salir en fait le frigo. C'est pratique également. Et la meilleure façon pour garder le persil ainsi que la salade plus longtemps, dans le frigo, il faut d'abord rincer le persil ou les feuilles de laitue fraîche. A l'eau froide, laissez-les s'égoutter dans une passoire, puis placez-les dans une boîte hermétique avec un papier essuie-tout qui absorbera en fait le surplus d'humidité. Et ça fonctionne vraiment super bien. Donc je vous recommande de cette façon-là. Vous pouvez également conserver le poivrant en morceaux dans une boîte hermétique. Pour les oignons, les citrons entamés, je vous recommande également de les ranger dans des petites boîtes en verre. Ça permet en fait d'éviter les mauvais odeurs et également pour les conserver plus longtemps. J'utilise également ce genre de contenant, donc des bocaux pour conserver le citron confit, par exemple, ou les olives, les tomates séchées que j'ai préparées par la suite parce que j'avais acheté les tomates cerises pour en fait préparer les tomates séchées. Voilà, ce genre de contenant, c'est très pratique aussi pour les ranger dans le frigo. Et pour conserver les bananes plus longtemps, il suffit de recouvrir leurs tiges avec du film alimentaire. De cette manière, l'oxygène ne pourra plus rentrer et c'est ce qui va en fait retarder leur maturation. Alors afin d'avoir des avocats mûrs à disposition dès que vous en avez besoin et surtout ne plus avoir de perte, donc pour cela, il suffit simplement de réduire la chair en purée avec un petit peu de jus de citron pour empêcher l'oxydation. Répartir ensuite le mélange dans un bac à glaçons et direction le congélateur. Puis une fois congelé, transférez les glaçons d'avocat dans un sac allant au congélateur et enfin les remettre au congélateur jusqu'à utilisation. C'est vraiment très pratique, donc je vous recommande cette méthode. Sinon pour conserver un avocat mur entier au frigo, il faut simplement le mettre dans un sac en plastique avec une fermeture. Étant donné que l'avocat n'est pas ouvert ni coupé, les parois cellulaires n'ont pas été endommagées, du coup ce n'est pas nécessaire de le placer dans une boîte hermétique. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon réfrigérateur qui est le congélateur. Donc je vais le vider et je vais également le nettoyer avec le vinaigre. Alors afin d'organiser cette partie de mon frigo, j'ai décidé de placer et d'utiliser ce style de panier que je trouve toujours en fait chez Jiffy depuis des années, je les ai un petit peu partout chez moi. Alors le petit panier coûte 1,50€ et le grand il me semble 2,50€. Je vais également placer le panier à suspendre que j'ai mis aussi un petit peu partout, mais je trouve que c'est vraiment bien organisé comme ça. J'ai essayé d'optimiser au maximum l'espace, même si ce n'est pas évident. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Donc là je vais placer en fait les aliments, donc la viande, etc. etc. par catégorie. Comme ça c'est beaucoup plus pratique. Et en même temps j'avais essayé en fait de tout vider. Donc j'ai essayé d'utiliser en fait ce que j'ai dans le congélateur et le frigo avant de faire les courses pour le ramadan incha'Allah. Et voici quelques petites astuces que je voulais partager avec vous pour maintenir une bonne organisation. Donc n'oubliez pas de mettre les nouvelles choses derrière et les plus vieilles pour les manger en premier. Vérifiez le contenu de votre frigo une fois par semaine ou sinon avant de faire vos courses. Ne pas conserver les oeufs dans la porte. Apparemment c'est déconseillé. Après c'est vrai que personnellement je les conserve à température ambiante. Il me semble qu'il est préférable de ne pas les conserver au réfrigérateur. Mais je ne suis pas certaine, il faut se renseigner. De plus c'est bon de savoir que certains aliments n'ont jamais besoin d'être au frigo. Comme les oignons, l'ail, les pommes de terre, les aubergines et même les tomates d'ailleurs. Parce qu'avant je les mettais toujours dans le frigo. Mais apparemment on n'a pas besoin en fait de les mettre dans le frigo. Du coup c'est ce que je fais en fait. Je les mets à température ambiante. Donc on le garde manger. Et voilà cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment que ces petites astuces toutes simples vous seront utiles. Sachez que le but de mes partages est également un moyen pour se motiver à se retrousser les manches. Pourquoi pas trouver la meilleure façon d'allier la routine au rangement et à l'organisation de s'enfoyer. En tout cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ne rien rater. Et quant à moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501